Quand on est un Active Worker, on doit savoir gérer sa boîte mail et être capable de gérer un gros volume d'email pour être hyper productif. Alors quand on est un Active Worker, on doit aussi s'abonner à la chaîne Active Worker, sinon ça n'a pas de sens. Donc tu peux t'abonner là juste en dessous du coup en cliquant sur s'abonner. Aujourd'hui du coup on traite un sujet important, la gestion de la boîte mail. Et quand on apporte un sujet comme ça, c'est important de se tourner vers les meilleurs. Alors c'est pour ça que je me suis souvenu que Xavier Niel, le patron de Free, avait une capacité, un super pouvoir de traitement d'email. Et du coup j'ai refait un petit peu des recherches et je suis retombé sur cette vidéo. Parce que KimAventures, quand je suis arrivé en 2015, au même moment qu'Alexis et Robert qui bossaient avec moi, on s'est retrouvés avec une tonne de boîtes, de nouveaux meilleurs amis, de gens qui viennent te voir, qui veulent te rencontrer, faire des rendez-vous. Et donc tu ne sais plus comment gérer les meetings d'un côté, les emails de l'autre, les relances, les deals à closer. 3-400 mails par jour ? Ouais, 300 et 400 mails par jour. Xavier Niel c'est 3-4 fois plus. Donc vous vous êtes dit, lui il répond, c'est la rumeur qui dit ça, à quasiment tout le monde. C'est que je teste, quand je vais donner des cours dans des écoles, je donne toujours l'email de Xavier à un étudiant et je lui dis, tu mets le sujet que tu veux, le texte que tu veux, et Xavier répond systématiquement dans les deux heures. Incroyable. Donc il répond à quasiment 1000 mails par jour ? Ouais, par jour. D'où Human Machine quoi. Quand tu as un mec comme ça qui répond à autant d'emails, qui gère ses boîtes telco et qui est à côté, s'est dit, oh tiens je vais faire le plus grand accélérateur du monde, le plus grand incubateur du monde, enfin start-up campus, l'école 42 à Paris et ailleurs, et l'école 42, si lui il y arrive, on n'a pas d'excuses de ne pas y arriver. Et donc du coup Human Machine, d'où le titre, on l'a compris maintenant, c'est, alors moi je m'attendais à ce que vous parliez de vous, de vos deals, de la tech, de l'écosystème, vraiment, voire pas du tout. C'est un livre de développement personnel. Bah ouais, c'est ça, c'est un tiers sur ce qu'on appelle l'état d'esprit, dans quel état d'esprit il faut se mettre en ordre de marche, s'organiser, etc. Et après deux tiers des conseils pratiques, et c'est en fait l'apprentissage des quatre dernières années, que j'ai distillé au fil du temps à des gens, pendant des conférences, des workshops, mais comme je n'étais pas satisfait du format, et de la manière dont j'exprimais toutes ces idées, à un moment donné, il fallait que ça sorte. Et donc je me suis dit, bah, j'en fais un bouquin. Voilà, donc dans cette vidéo, Jean Delaroche-Brochard nous explique que Xavier Agniel est hyper fort pour traiter sa boîte mail. Alors, je me suis dit, quelque part, comment il fait ? Comment Xavier Agniel a réussi à traiter sa boîte mail ? Et je me suis dit, bah, s'il est capable, quelque part, de répondre aussi vite aux emails, pourquoi ne pas lui envoyer un email ? Donc, je lui ai rédigé un email. Alors, comme du coup, c'est pas n'importe qui, c'est quand même quelqu'un d'important, j'ai essayé de soigner un petit peu cet email. Donc, je te propose qu'on commence par lire mon email à Xavier Agniel. Et puis, on verra dans la suite de la vidéo s'il m'a répondu ou pas. La chose à faire quand tu envoies un email à n'importe qui, c'est de réfléchir au titre de l'email. Là, en l'occurrence, ce que je voulais, déjà, c'était susciter sa curiosité. Donc, Xavier Agniel, il ne sait pas, en fait, que je lui parlais des emails. Donc, comme on parle d'un super pouvoir, je me suis dit, je vais tout simplement intituler l'email « Votre super pouvoir dans ma prochaine vidéo, point d'interrogation ». Le point d'interrogation est important, c'est prouver scientifiquement que quand tu vois une question, ça active une zone neurologique différente dans ton cerveau qu'une affirmation. Tout simplement parce que tu as envie de pouvoir répondre à la question et donc, ça suscite ta curiosité. La curiosité, c'est le sentiment, c'est l'émotion la plus irrésistible pour un être humain. Donc ensuite, formule 2, politesse classique, « Bonjour, monsieur Niel ». Normal. Et puis là, il faut commencer par être poli, il faut commencer par parler de l'autre. Donc, tout ce que j'ai fait, tout simplement, c'est lui rappeler que j'ai suivi un petit peu l'actualité. J'ai vu que Free avait sorti du coup sa vidéo où il fait une allocution présidentielle. Et tout simplement, je lui dis, voilà, tout d'abord, mes meilleurs voeux pour 2022 et bravo pour votre allocution présidentielle. Félicitations pour vos deux quinquenats et vos engagements. Je t'invite à aller voir sa vidéo si tu ne l'as pas vue. Alors ensuite, un petit peu de contexte. Donc, je lui parle de moi, je lui explique concrètement pourquoi je le conteste. Je partage chaque jour un conseil carrière productivité sur ma chaîne YouTube ActiveWorker, que ce soit dans vos interviews ou lors d'une conférence de Jean Delaroche-Brochard à Lyon, The Family, j'ai compris que vous aviez un super pouvoir de gestion de boîte mail. Et oui, parce que j'ai participé à Lyon, justement, qui est un programme pour les entrepreneurs et notamment pour les employés de start-up. Et dans ce programme-là, il y a Jean Delaroche-Brochard, cette fameuse personne qui est venue et c'est à ce moment-là que j'ai appris que Xavier Niel était hyper productif avec les emails. Donc ensuite, je me suis dit que j'allais lui donner un élément de réponse à Xavier Niel sur moi, quelque part, mon intuition de ce qui fait sa capacité à traiter les mails. Et ça, en fait, je l'ai découvert dans la vidéo de Patrick M. George que je mettrai plus tard dans la vidéo parce que là, on va se concentrer sur l'email. Et Patrick M. George, qu'est-ce qu'il propose ? Il propose un framework qui s'appelle le framework ACT. ACT, qu'est-ce que c'est ? C'est quatre étapes pour faire des choix quand tu es un exécutif, quand tu es un CEO, quand tu es à un poste de direction. Tu dois être capable de faire des choix très, très rapidement pour pouvoir gérer un grand niveau d'information. Parce que quand tu es à un poste comme celui de Xavier Niel, en fait, tu as un flot d'informations qui est constant. Il y a tout le temps plein de gens qui te contactent, plein de gens qui t'apostrophent, plein d'emails qui arrivent, etc. Et donc, il faut être capable de les traiter. Donc, le framework que Patrick M. George propose, c'est d'abord, numéro un, éliminer le E de ACT. Tu vas supprimer les emails inutiles très, très vite. Pendant une minute, tu vas supprimer tous les mails qui ne servent à rien. Ensuite, tu es pour transférer. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas déléguer. Tu vois un email qui ne te concerne pas, mais qui concerne quelqu'un de ton équipe, tu le délèges, tu le délèges, tu le délèges, si possible sans rien préciser dans le mail en fait. Parce que la personne qui va recevoir le mail, elle se doute que tu lui transfères l'intention de réponse. D'accord ? Alors, si après, il y a besoin de donner un peu de contexte, tu écris une ligne, mais tu ne t'embêtes pas à mettre les formes. C'est quelqu'un de ton équipe ? Non. Tu lui transfères. C'est pour classer. Tu vas ranger les emails pour plus tard ou pour archive. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas reporter l'action. Tu vas dire, ok, je le ferai plus tard. Ou alors, tu vas tout simplement le classer à un endroit que tu pourras retrouver dans un endroit où tu classes tous les éléments, en gros, toute l'information d'un projet spécifique. Tu vas archiver ou reporter à plus tard l'email. Et puis enfin, A pour agir. C'est-à-dire qu'un email arrive, tu es capable de le traiter dans les 30 secondes. Tu le traites tout de suite. Et puis comme ça, c'est fait. Et puis, on n'en parle plus. Ou alors, tu te dis que tu le traites tout de suite. Tu le gardes pour plus tard, en gros, dans ta session, quitte à ce que tu prennes 20, 30 minutes. Mais tu le gardes pour la fin. En fait, c'est pour ça que le A est à la fin de acte pour pouvoir justement traiter les emails importants à la fin, une fois que tu as vraiment géré tout le reste. Et donc, je finis. Avez-vous d'autres conseils que vous vous êtes fixés à partager pour être efficace dans la gestion de vos emails ? Là, je me suis arraché, fixé, EES, je sais. Mais en fait, j'ai dit oui, j'avais vu. Avez-vous d'autres règles que vous vous êtes fixés ? Et là, ça fonctionnait, le fixé, EES. Donc, je m'excuse. Mais bon, voilà. En vous souhaitant une excellente journée, bien cordial. La question qu'on se pose, c'est est-ce que Xavier Niel m'a répondu ? Et la réponse, c'est oui, il m'a répondu. Mais il ne m'a pas répondu dans les deux heures. Il m'a répondu le lendemain. Du coup, j'ai envoyé le mail le 13 janvier à 13h57. Donc, c'était la semaine dernière. Et il m'a répondu le lendemain à 14h08. Voilà. Donc, je te lis sa réponse. Visiblement, le super pouvoir était en panne. J'ai 24 heures de retard. La suite est confidentielle. Donc, que pour vous. Voilà, donc là, je suis vraiment désolé. En fait, Xavier Niel, c'est quelqu'un qui est... C'est quand même un milliardaire, je pense. Une des personnes les plus riches en France. Si je lui révèle le contenu de son email, c'est quand même embêtant. Donc, moi, je suis prêt à te le révéler. Le conseil de Xavier Niel pour gérer ses emails. Mais si tu m'aides à avoir 10 000 vues sur la vidéo, et s'il y a 10 000 likes, quelque part, s'il y a 10 000 likes, là, Xavier Niel, il a beau être milliardaire, bah, quelque part, voilà, je prends cet engagement-là. Je te révélerai les secrets de Xavier Niel. En attendant, j'ai deux éléments de réponse pour t'aider. D'abord, évidemment, il y a les conseils de Patrick M. George. Et je te mettrai la vidéo de Patrick M. George en fin de vidéo, parce que c'est un extrait hyper intéressant, où il t'explique que cette notion de acte, c'est vraiment une religion. C'est vraiment une religion, quelque part, pour être capable de vraiment traiter l'email. Et puis, le deuxième élément de réponse, ce que je peux te proposer, c'est qu'en fait, Jean de la Roche-Brochard, quand il parle de Xavier Niel, il va chez BFM pour faire la promo de ce bougain, Human Machine. Et bonne nouvelle, je l'ai eu à Noël, donc j'ai pu le lire. Et il se trouve que Jean de la Roche-Brochard, il donne des conseils sur la gestion des emails. Donc, on peut se dire que vraisemblablement, peut-être qu'il y a des éléments de réponse que Jean de la Roche-Brochard donne, que Xavier Niel pourrait donner. Mais je dis ça, je dis rien, je n'ai rien révélé. Donc, ce que je te propose, c'est tout simplement de te parler du passage sur la gestion des boîtes mail. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, Jean de la Roche-Brochard ? Jean reçoit environ 400 emails par jour, et Xavier en reçoit 3 à 4 fois plus, parvient à répondre lui-même et avec beaucoup d'efficacité. Le secret consiste à bien les gérer. Voilà, donc, comment il fait ? D'abord, ce qu'il fait, en fait, Jean de la Roche-Brochard, c'est qu'il définit des favoris avec des personnes prioritaires. Donc, par exemple, il va définir Xavier Niel, et sa femme en cas d'urgence. Ça, c'est les emails qui pop en premier. Ensuite, il va vérifier ses emails environ 2 fois par jour. Donc, allouer un temps précis pour gérer tes emails, c'est quelque chose qui tombe un petit peu sous le sens, mais qui est hyper important, parce que le problème des emails, c'est que si tu les lis dès qu'ils arrivent, en fait, tu vas éduquer ton cerveau à réagir à la notification. Et c'est la pire chose que tu puisses faire, c'est un vecteur de stress hyper important. Et il y a une étude qui montre qu'il y a 70% des actifs en France qui répondent dans la minute à 70% des emails qu'ils reçoivent. C'est la pire chose que tu puisses faire pour éduquer ton cerveau. Donc là, c'est un excellent conseil, vérifier ses emails environ 2 fois par jour. Si un email peut être lu et traité en moins de 30 secondes, je m'en occupe. Voilà. Donc là, répondre, c'est le hack qu'on a vu tout à l'heure de Patrick M. George. Au-delà, il reste dans ma boîte mail et je passe au suivant. Après avoir répondu aux emails le plus simple, je regarde combien il en reste dans ma boîte mail. Le nombre a fortement diminué et cela me donne le courage de traiter les plus longs. Je passe en revue les emails les plus longs et réponds immédiatement dans la mesure du possible, puis je les archive. Le classifié de Patrick M. George. Alors si Jean de la Roche-Bochard ne peut pas traiter ses emails tout de suite, il va les mettre dans une liste zéro. C'est une liste en fait qui va descendre le mercredi et le dimanche soir. Donc lui, il a une philosophie vraiment inbox zéro. Ou alors affaire laquelle contient tout ce dont s'est occupé le plus vite possible. Il est souvent difficile de répondre immédiatement à ses emails, soit parce que j'ai besoin d'y réfléchir, soit parce qu'il me manque des informations. Le mercredi ou le dimanche soir, je vide complètement ma boîte mail jusqu'à ce qu'elle soit à zéro. Votre boîte mail doit de temps à autre être vide. Conservant les emails dans votre boîte mail, c'est laisser une pensée ou une action en suspens dans votre esprit. Cela crée de la confusion et détourne votre attention. Une boîte mail vide a des effets opposés, clarté et concentration. Patrick M. George, dont on va passer à un extrait juste après, ce qu'il explique, c'est qu'il faut, pour éviter d'être trop stressé dans la journée, matcher chaque intention avec une action. C'est-à-dire que si tu as une intention dans la journée, tu dois la matcher avec une action. Si tu as envie de faire quelque chose, soit c'est une mauvaise idée que tu peux noter sur un post-it et mettre à la poubelle, soit c'est une idée que tu peux mettre et que tu dois faire et c'est quelque chose à mettre sur ta to-do list. Mais quelque part, cette intention, tu peux la faire rentrer dans le framework acte dont je t'ai parlé. D'accord ? Voilà. Donc là, après, Jean de la Roche-Brochard, il nous donne les actions que tu peux faire avec un email. Voilà. Lorsque vous recevez un email, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Répondre et archiver. Transférer et archiver. Archiver pour plus tard. Supprimer, remettre à plus tard. Mettre sur une liste à traiter dans la semaine. C'est vrai que le simple, vous aurez donc à contrôler votre boîte mail. Voilà. Donc, on n'a pas, comment dire, c'est pas de la grande science tout ça, mais c'est hyper important d'avoir ces conseils-là et de les mettre en place pour pouvoir bien gérer ta boîte mail. Et vraiment, moi, je t'invite à regarder la vidéo de Patrick M. Georges parce que c'est en anglais. Donc, je t'ai un peu déné l'explication déjà en français. Mais vraiment, pour moi, c'est du petit lait. C'est la substantifique moelle de la productivité. Et je pense qu'il n'y a pas mieux sur Internet, en vrai, en termes de productivité. Je ne comprends pas pourquoi il est si peu d'abonnés, si peu d'évangélistes pour lui. Donc, moi, quelque part, c'est une des missions d'Active Worker. Je pense évangéliser le savoir de Patrick M. Georges. Donc, écoute, je te laisse avec Patrick M. Georges qui finira l'explication. Et puis, moi, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Et n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager. Et puis, voilà, à inciter tes amis et les autres Active Worker à liker la vidéo parce que si on arrive à 10 000, je te montrerai la réponse complète de Xavier Niel. Voilà. Après, en vrai, dans ce qui répond, je peux te donner peut-être un petit élément. Il y a une partie, quelque part, dont on a un peu parlé. Et il y en a une autre qui est surprise, mais qui est peut-être cachée dans la miniature. Voilà. Je ne t'en dis pas plus. Et puis, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao. So, act on trigger. Again, it's a spirit. It's a mindset. It's a discipline. It's quite simple. You receive, during a day, 100 triggers. Desire, intention, every day. Red lamps in your head. Intention. You want to do that and that and that and that. That triggers red lamp in your head so you go back home like a Christmas tree, flashing. It's impossible to drive with that so the idea is to switch off red lamps as soon as they switch on. If you have any intention, desire, you take one minute to decide, quickly, make a quick, be decisive, make a decision. And the decision is simple. It's a question of four choices only, four choices. And the main is, ACTE. Act. Eliminate, transmit, classify, action. Executives do that all the time. So, first, eliminate. Second, transmit. You have delegates. Then, classify. I will do that on Wednesday. Then, act. I will do that. I will write that on my to-do list. You should try with your inbox, your Outlook inbox, your mail, executive, if one hour per day, and at the end, it should be empty. You can achieve this result only if you have an idea of yourself. So, in one minute, they eliminate 50. What's the trick? What's the trick? The trick is religion. The trick is religion. Those guys, those top executives, have a God, Ten Commandments, and a Bible. They have one or two big ideas, and they follow their Bible, their God, religion. Any kind of religion, I don't mind. But, those guys are simple. They have one or two ideas, and they follow the step. So, eliminating is easy. Is that on my control panel? Yes, no, eliminate. They have one or two very clear objectives, and they eliminate. In one minute, 50% of the mails are out. Then, another minute, 30% are delegate, they have a team. Then, they classify, if it's a project, Red October is on Wednesday, and then, they are left with two or three mails, and they have 50 minutes to answer them. You get this idea of a religion, some simple idea, some principle, that you buy from the shelf, or that you build for yourself. Because, in this business world, it's very difficult to survive, if you do not have one or two clear ideas in your head. What are the six figures that pile up in your life? Is it the same? What is your strategy? If you hesitate all the time, you're dead. At the end, your mailbox will stay full of mail. So, that's the idea. Know what you want. What is your ideal day within five years? If you don't have a clear idea, what should be noted on your thumbstone? If you can't answer that, you will be lost with business. So, that's the idea of act on trigger, eliminate quickly. You trust what? What are your ten commandments? Religions were invented for that, just to survive the flow. So, this, in your mind, you sort aacak deliver. If you don't like what people want, you do know. Often, you actually have a DMC, and spread a little, and you can tell them to do anything. Thank you. It's difficult to be��� sigling. Sous-titrage ST' 501